Lisons. 12h58 à Washington, Donald Trump vient d'arriver dans le bureau ovale. La presse ne l'a pas encore vu depuis jeudi, il n'a pas fait de déclaration. 13h06, Donald Trump n'est plus dans le bureau ovale. 14h46, Donald Trump est toujours dans le bureau ovale depuis 2h. En fait, c'est exactement ça que font les ST en fait. C'est juste ça, ils te disent des choses dans le monde réel. Et c'est tout en fait. Le problème en fait, c'est ok. Ok, mais et alors, c'est quoi la conclusion ? En fait, genre qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est quoi l'idée ? Genre tu essayes de nous transmettre quoi comme message de fond ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça ? Et pourquoi est-ce qu'on donnerait quoi que ce soit à faire en fait ? Il n'y a pas de valeur, on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est important. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on devrait savoir ça. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a l'air de ne pas savoir quelles informations sont plus importantes que d'autres. Et elle ne s'en rend pas compte. Donald Trump n'est plus dans le bureau ovale. Ok, Donald Trump est toujours dans le bureau ovale depuis deux heures. Ok, Donald Trump vient de quitter le bureau ovale. Ok, c'est concret et il n'y a pas de valeur. Ce n'est pas de la pensée là par exemple. Ce n'est pas au sens où elle va chercher à comprendre comment ça marche, elle va essayer de voir est-ce que c'est logique ou pas. Ce n'est pas vraiment de la pensée, mais en tout cas, c'est juste l'absence de valeur en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu enlèves les valeurs, les sentiments et tout ça, il te reste ça. Quand tu enlèves l'intuition, etc., il te reste ça. S et T, je trouve que ce sont les fonctions les plus blanches. Au sens où c'est quand tu enlèves tout en fait, tu retires tout ce qui est possible et tu restes juste ça. Et c'est pour ça qu'on dit un robot en fait. Tu prends un humain, tu enlèves tout ce qu'il fait de lui un humain, il te reste un robot en fait. Il te dit juste l'heure, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne connais pas sa personnalité. Peut-être que c'est en fait une super NF, etc. Mais qui fait ça justement pour essayer de... Parce que c'est une jeune journaliste un peu zélée. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on appelle du coup les ST les journalistes. C'est pour essayer de comprendre quelque chose dans le monde physique. C'est exactement ça. Même essayer de comprendre, c'est déjà trop intuition. Peut-être qu'il faudrait changer cette définition finale. Mais on est dans le monde physique et ils n'essaient pas de valoriser quoi que ce soit en fait. Et c'est ça le problème des ST, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Et ça évidemment, il y a juste à lire les commentaires. Et c'est pour ça que c'est toujours drôle de lire les commentaires ou de voir comment est-ce que les gens vont se moquer de toi en fait. JPP, c'est un détecteur de mouvement. C'est vraiment à ça qu'ils finissent par ressembler en fait. À quoi est-ce que les gens vont te comparer ? Naturellement, on va te comparer à un robot, à un détecteur de mouvement. Je reviens dans le bureau, j'arrête le bureau ovale. J'arrête pas le bureau ovale. Si à 14h46, il est un peu toujours dans le bureau ovale depuis 2h, on en déduit qu'il est arrivé à 12h46. Mais toujours selon vous, à 13h06, il n'était plus dans le bureau ovale. Comment expliquez-vous cette incohérence ? Les Français veulent savoir. C'est d'ailleurs un problème d'ailleurs aussi, encore une fois des ST, c'est que des fois, leur fait ne concorde pas, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne les connectent pas en fait. Ils ne font pas de déduction comme ça, tu vois. Ça, c'est plus NT. Elle doit être au sensor. Tu vois, à quoi est-ce qu'on la compare ? À un robot. C'est exactement les problèmes que n'ont pas les NF, tu vois. Parce qu'eux, justement, quand ils te parlent, ils te disent des choses, tu comprends ce qu'ils veulent te dire, tu comprends l'idée et tu es impliqué. Tu vois, tu sais pourquoi est-ce que c'est important ? Ils te disent des choses qui ont de la valeur. Ils te disent des choses qui ont de l'importance, tu vois. Alors qu'elle est ST, ils te disent des trucs, tu ne comprends pas trop où est-ce que tu veux en venir. C'est quoi la conclusion, tu vois. Comme dans la vidéo avec, enfin, SE, machin là. Enfin bref. Et tu ne comprends pas non plus, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Genre, enfin, tu t'attends. Genre, pourquoi est-ce qu'on devrait en fait, en avoir quoi que ce soit à faire en fait, de ce que tu racontes ? Genre, on s'en fout en fait. C'est juste ça, c'est juste, on s'en fout en fait. Dans le rire de Henri Bergson, c'est un philosophe qui a écrit un essai sur le rire. Il explique que le rire en fait, c'est un mécanisme social pour corriger les gens en fait. On va se moquer de quelqu'un pour qu'il se sente honteux, etc. et qu'il comprenne que son comportement n'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand on va voir par rapport à quoi est-ce que les gens sont moqués. Tu vois, c'est quoi les reproches qu'on va faire aux gens ? Comment est-ce qu'on va se moquer d'eux ? Souvent, ça en dit énormément sur leur personnalité parce que justement, les gens ne se rendent pas compte en fait. Elle, elle n'est pas consciente qu'elle n'a… Enfin, en fait, tu ne peux pas avoir conscience de ce que tu ne fais pas en fait. Tu vois, elle n'a pas conscience que… Non, tu sais que tu peux aussi dire des choses qui sont importantes et genre savoir donner la priorité aux informations. Tu vois, ça, ce n'est clairement pas des informations prioritaires. Ce ne sont pas des informations importantes, mais elle ne se rend pas compte. Elle est inconsciente de le faire autant. Et elle est inconsciente aussi d'être aussi concrète et d'être aussi genre… Enfin, de ressembler autant à un robot, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a différentes personnalités parce que comme ça, on a tous genre une vue sur les défauts de l'autre et on peut tous genre… Quand on est ensemble, on peut tous faire une équipe à peu près équilibrée. Et c'est d'ailleurs drôle que les ST… Enfin, ce n'est même pas que c'est drôle. C'est juste que c'est pour ça en fait. C'est pour ça que les ST s'appellent les journalistes parce que c'est vraiment ce qu'ils font. Ils te disent juste voilà ce qui se passe dans le monde réel. Voilà ce qui se passe dans le monde réel. Et même quand tu es journaliste, comme quoi, c'est vraiment genre peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, c'est vraiment toi le problème en fait. Ce n'est jamais ton métier, ce n'est jamais ça parce que même quand tu es journaliste, tu utilises les fonctions des journalistes et tes journalistes et c'est quand même trop. Tu vois ce que je voulais dire ? Sauf que le problème, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe où on va, comme on est inconscient que ça vient de nous en fait, comme on est inconscient que c'est nous le problème, tu vas te faire virer, tu vas chercher un autre travail, tu vas te faire virer, tu vas. Ou tu vas aller quelque part, les gens vont se moquer de toi par rapport à ce truc-là, les gens vont encore se moquer de toi, tu as changé de groupe d'amis, tu as changé de ci, tu as changé de ça, tu as quitté ta femme, tu as quitté ton mari et les mêmes problèmes vont te suivre encore, encore, encore et encore. Les gens vont se moquer de toi de la même manière, encore, encore, encore et encore. Et tant que tu ne te rends pas compte que le problème, c'est juste que tu n'arrêtes pas de faire ce que tu es inconscient de faire, ce qui est du coup assez compliqué puisqu'on est inconscient de le faire, donc on ne peut pas se... Tu n'as pas compris ? Tant que tu ne te rends pas compte de ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que les mêmes problèmes reviennent tout le temps. Et toi, tu vas juste faire tes fonctions dominantes sans te rendre compte de toute la vague de fonctions inférieures que tu laisses traîner et qui va un jour te revenir en pleine face. Je peux vous dire que je peux vous dire que j'ai beaucoup d'émission de dire que George W. Bush va encore devenir président des Etats-Unis pendant 4 ans. Merci. Merci.